Bonjour, alors aujourd'hui en direct de la forêt, je vais vous montrer une expérience exceptionnelle. En regardant juste ce qui se passe autour de vous dans la forêt, je vais vous montrer comment on peut calculer et deviner ce qui se passe à l'intérieur du soleil. Je n'ai pas dit à la surface du soleil, mais à l'intérieur du soleil. Ce que vous avez à faire, c'est hyper simple, c'est repérer sur le sol autour de vous s'il y a des petits spots lumineux créés par le soleil, par exemple celui-là ou celui-là. Alors ce petit spot de lumière d'où il vient, tout simplement du fait que le soleil est passé par un petit trou là-haut quelque part dans un arbre et qui s'est projeté au sol. Le point clé, regardez bien, c'est que l'angle ici, c'est le même que l'angle là. Donc en mesurant la taille de la tâche et puis la distance à l'arbre, vous allez retrouver l'angle. Et il suffit à partir de là de se souvenir de la troisième loi de Kepler. Cette loi, elle vous donne une relation entre le temps que met la Terre à tourner autour du soleil et puis la distance qu'a la Terre au soleil et la masse du soleil. Et bien si on rebalance cette loi dans l'expression de l'angle, regardez, c'est une espèce de calcul comme ça, on trouve finalement cette expression. Elle vous dit que la masse du soleil sur son volume, ça dépend juste de l'angle que vous venez de calculer là dans la forêt et de la période que met la Terre pour tourner autour du soleil, c'est-à-dire un an. Autrement dit, vous trouvez la densité du soleil. Et si vous faites ça, vous trouverez à peu près 1,5 fois la densité de l'eau. Et si vous êtes sensible à l'élégance de ces raisonnements, je vous encourage à aller voir notre tout dernier film qu'on a fait avec une designer, Marie Marcombe, et qui s'appelle Une forêt, des arbres, un physicien, et que vous pourrez retrouver sur YouTube. Bonne journée !